Rassemblés dans les rues juste après les secousses, les habitants de Caracas se remettent tout juste de leurs émotions. Ils n'en reviennent toujours pas. Ici, le tremblement de terre a causé la panique, car le phénomène est exceptionnel pour ce pays. C'est la première fois que je ressens un tremblement de terre ici au Venezuela. Il a duré très longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais ce fut très très long. Mes vêtements ont commencé à bouger de haut en bas. J'en suis encore choquée. Le fort séisme, d'une magnitude comprise entre 6,3 et 7,3, s'est produit mardi après-midi. Il n'a pas causé de victimes ni de dégâts majeurs. Habitants et politiques s'en sont d'ailleurs réjouis. Le séisme s'est produit à environ 400 km à l'est de Caracas. Il n'y a pas eu d'alerte au tsunami après ce séisme. La secousse de plusieurs secondes a été ressentie jusqu'à Caracas, notamment dans les immeubles de plusieurs étages dont beaucoup ont dû être évacués. Certains immeubles de la capitale semblaient légèrement inclinés après la secousse. Les internautes postaient des photos de fissures ou de petites chutes de pans de mur sur les réseaux sociaux, inondées de messages d'alerte. Les deux derniers séismes les plus forts au Venezuela se sont produits le 29 juillet 1967, d'une magnitude de 6,7 à Caracas, faisant plus de 200 morts, et le 9 juillet 1997 de magnitude 7 à Cariaco, qui avait tué 73 personnes. Le tremblement de terre de mardi vient s'ajouter à la crise politico-économique sans précédent qui secoue déjà le pays, où l'inflation devrait accélérer de 1 million de pourcents d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada